Je m'appelle Lucie Guet-Chevronnet, je travaille en réanimation cardiovasculaire et thoracique depuis 7 ans. Je suis médecin anesthésiste réanimateur. Je m'appelle Julien Picard, je suis anesthésiste réanimateur au CHU Grenoble-Alpes depuis 13 ans. J'ai une activité clinique en réanimation polyvalente avec de la traumatologie grave, du poste opératoire lourd et la prise en charge de complications de pathologies gastro-entérologiques. Je travaille au sein d'une équipe qui accueille principalement les urgences médicales et chirurgicales cardiologiques mais également les assistances de courte ou longue durée. Nous avons également pris en charge des patients COVID lors de la première et de la deuxième vague avec mise en place de ventilation protectrice et d'ecmo-vénovéneuse. Mes projets actuellement extra clinique se tournent plutôt sur l'enseignement. Je suis investie dans l'enseignement pour les internes et externes au sein du pôle anesthésie réanimation avec des cours et des séances d'enseignement par simulation au centre d'enseignement et de simulation Alpes Recherche du CHU de Grenoble où nous faisons de la formation initiale et continue pour tous les professionnels de santé dans un objectif d'amélioration des pratiques. Je suis membre du comité analyse et maîtrise du risque de la SFAR où nous tentons d'améliorer les pratiques en analysant les différentes composantes du risque en anesthésie réanimation avec l'organisation d'ateliers tel que le bloc 360 lors du congrès de la SFAR par exemple. Mon objectif est de continuer à améliorer les pratiques et la qualité des soins auprès de nos patients tout en conservant une qualité de vie au travail satisfaisante. Pour cela, le développement des compétences non techniques comme le travail en équipe et la communication entre nous est un point indispensable. Ce que j'aime dans mon métier c'est de vivre des moments intenses dans la gestion de l'urgence, dans la gestion d'une équipe, dans la communication entre nous et également des moments de récupération le lendemain des gardes notamment qui permettent d'avoir des loisirs et de participer à la qualité de vie au travail. Sous-titrage Société Radio-Canada